Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous recevons aujourd'hui Lazare Elundou Asomo. Son travail consiste à sauvegarder des sites culturels considérés comme les trésors de l'humanité. Préserver le patrimoine, c'est préserver tout ce qui constitue l'identité et la diversité plurielle de ce qui constitue le monde mais aussi la vie. Quand on parle du patrimoine mondial, on parle de ce qui constitue l'histoire de l'homme, l'histoire de toutes les civilisations qui ont existé. Comment préserver le patrimoine mondial ? A quel défi sa préservation est-elle confrontée ? C'est le sujet de ce soir et la préservation de ce patrimoine mondial. Vous en faites votre mission, monsieur Lazare Elundou Asomo. Vous êtes le directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors commençons par cette fameuse citation que vous dites si souvent quand vous parlez de la préservation du patrimoine. Vous parlez de la préservation de ce qui constitue le monde et la vie. Pourquoi ce parallèle par rapport au monde et la vie ? Pourquoi c'est si important ? C'est effectivement ce qui permet de définir aujourd'hui ce que c'est que le patrimoine. Le patrimoine, en fait, il peut certainement s'observer, se regarder à travers ces trésors de l'humanité que nous avons autour de nous et qui sont aussi divers, mais aussi riches et représentant toutes les régions du monde. Mais ce qui est surtout important, c'est que ce patrimoine, il nous informe sur l'histoire de notre humanité, sur comment les hommes habitent sur cette planète et comment les hommes s'adaptent à son environnement et comment les hommes créent avec leur génie respectif de toutes les régions. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de l'humanité si l'on ne comprend pas ce qui aujourd'hui est visible à travers le patrimoine. C'est le son que le patrimoine nous donne à travers le monde entier. Et c'est aussi parce que l'être humain ne peut pas s'identifier, ne peut pas être compris et ne peut pas vivre sans sa culture, sans son patrimoine. Et c'est pour ça que préserver le patrimoine, c'est aussi préserver la vie de façon beaucoup plus globale. Le patrimoine qu'il faut aujourd'hui à tout prix, en tout cas préserver, comme vous l'avez dit, c'est préserver également l'histoire et l'histoire de l'homme. Pourriez-vous nous parler de l'importance justement de la préservation du patrimoine et du rôle de l'UNESCO dans ce domaine ? Ce qui est fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, le patrimoine mondial existe depuis plus de 50 ans. Et cette idée est venue d'une période où les pays du monde entier ont compris qu'il fallait se mettre ensemble pour préserver ces trésors de l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des guerres, comme la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des destructions. Un peu plus tard, il y a eu des grands projets, comme le grand projet du barrage d'Assouan. Et il fallait préserver et sauvegarder les temples d'Abu Simbel. Et la communauté internationale s'est réunie, s'est mise ensemble pour aider à sauvegarder ce patrimoine de façon tellement naturelle et engagée que cette idée de patrimoine mondial a fleuri. Et on s'est rendu compte qu'il faut préserver ce patrimoine. Et ce travail est important, c'est le mandat de l'UNESCO. À travers la mise en œuvre de ce traité international qui existe depuis 1972, qui est la Convention du patrimoine mondial. Et c'est pourquoi ce travail nous amène aujourd'hui à préserver de nombreux sites qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Comment vous voyez aujourd'hui la collaboration entre le Maroc et l'UNESCO dans ce sens ? Écoutez, cette collaboration, elle est très, très, très bonne. Elle est même admirable, je dirais. Vous savez, le Maroc a rejoint la communauté du patrimoine mondial en 1975. Et depuis 1975, le Maroc a réussi à inscrire sur la liste du patrimoine mondial neuf sites. Et il y en a encore plein d'autres à inscrire au Maroc et à découvrir. Et je peux aussi dire que le Maroc a aussi été un acteur très important dans le comité du patrimoine mondial qui est cette instance qui permet de gouverner la mise en œuvre du patrimoine mondial. Et le Maroc a été à deux reprises membre de ce comité du patrimoine mondial. Et donc, cette collaboration, elle est exceptionnelle. Le Maroc dispose non seulement de son riche patrimoine. Je dis toujours que le Maroc est culture. Mais c'est aussi parce qu'au Maroc, vous avez une expérience, une expertise à protéger ces sites millénaires et dont le Centre du patrimoine mondial, l'UNESCO, a besoin. Parce que travailler sur la préservation des sites, c'est travailler ensemble pour les protéger. Et le Maroc joue une part très importante dans ce travail. Et justement, quand on parle du Maroc, quelles sont aujourd'hui les priorités en matière de protection du patrimoine par rapport à l'UNESCO ou le Maroc ? Les priorités en matière de protection du patrimoine sont en fait les mêmes. Et d'abord, pour protéger le patrimoine, il faut l'identifier, il faut le connaître, il faut le documenter. Et c'est un travail très important. Il faut ensuite pouvoir le gérer. Parce qu'une fois qu'il est inscrit au patrimoine mondial, il faut le gérer, il faut mener des actions de conservation, il faut le protéger, il faut prendre une législation et des textes législatifs qui sont très importants pour le protéger. Et c'est vrai que des défis existent, effectivement. Ils ne sont pas simplement spécifiques au Maroc, ils sont spécifiques à tous les pays qui ont ratifié la Convention du patrimoine mondial. Ces défis sont importants. ils peuvent être des défis de développement. Parce que quand on protège le patrimoine aussi, il faut réfléchir au développement, apporter des réponses à des populations et à des communautés qui y vivent. Parce qu'au Maroc, par exemple, le patrimoine est un patrimoine vivant. Ce sont des centres urbains, ce sont des médinas, et il y a des populations qui vivent. Et donc il y a ce défi-là qui est important, auquel on apporte des réponses, ensemble avec le Maroc et ses professionnels et ses institutions et son gouvernement qui travaillent ensemble. Et vous avez aussi des défis qui sont des défis liés à des questions beaucoup plus globales comme aujourd'hui, le changement climatique, qui est quelque chose de très important. Et on voit les défis aussi qui sont des défis de désastre naturel, qui sont aussi des défis importants et qui ne sont pas simplement spécifiques au Maroc, mais qui sont aussi des défis que plusieurs pays rencontrent. – Et le patrimoine est donc menacé aujourd'hui par ce réchauffement climatique dans certaines régions du monde, en tout cas aujourd'hui. Comment les préserver face à ce réchauffement climatique ? Quelles sont les mesures mises en place par l'UNESCO par rapport à cela, avant qu'il ne soit trop tard en tout cas ? – D'abord, comment on voit que le patrimoine est menacé par des défis climatiques ? Mais c'est très simple. Quand vous avez des feux de forêt qui, comme ça, deviennent réguliers dans des lieux où on ne les voyait pas souvent, quand vous avez des inondations qui deviennent comme ça de plus en plus importantes dans des zones où ça ne l'était pas, quand vous avez le blanchiment des coraux dans des zones humides, par exemple, tous ces phénomènes sont des phénomènes que l'on observe qui affectent le patrimoine. Et donc, comment l'UNESCO apporte des réponses ? D'abord, c'est par le biais de donner à l'ensemble des pays des outils pour mettre en place dans leur politique nationale des cadres pour pouvoir mieux suivre ces questions, mais aussi former des professionnels qui s'attaquent à ces questions. Aujourd'hui, enfin, l'UNESCO a adopté un document de politique sur le patrimoine culturel mondial et naturel et le changement climatique. On appelle aujourd'hui le document politique sur le patrimoine mondial et l'action climatique. Pourquoi ? Parce que les États membres avaient besoin de ce cadre. Et maintenant, ils ont un cadre pour pouvoir mieux prendre dans leur politique nationale des lois, des décisions qui permettent de regarder ces questions de façon un peu plus précise. Un cadre donc réglementaire, comme vous venez de le dire. Mais quand on parle de défis, il y a également des défis liés aux conflits armés dans certaines régions du monde. Comment vous faites face à cela également ? Oui, ce défi est effectivement un défi important et l'on l'a observé depuis plusieurs années et l'UNESCO apporte des réponses à ces défis. L'UNESCO a adopté une stratégie pour répondre aux situations de conflit par des interventions, un suivi. Nous avons même un suivi qui peut se faire aussi par satellite pour regarder un peu les effets. Nous pouvons intervenir très rapidement lorsque la situation le permet pour envoyer des experts, faire de la documentation, faire de l'évaluation des dégâts, des premières interventions, envoyer les premiers experts. Donc c'est un travail, nous avons même un fonds pour le patrimoine, un fonds d'urgence pour le patrimoine que nous pouvons utiliser pour immédiatement dépêcher des experts dans des situations où cela existe. Et enfin, nous mettons en place des approches de formation des professionnels pour se préparer aux conflits armés. Ça c'est très important parce que ce n'est pas quand il y a un conflit qu'il faut être prêt, c'est avant. Donc avoir des cadres législatifs pour protéger le patrimoine et avoir l'expertise nécessaire pour faire les sauvetages ou même la protection d'urgence qui est nécessaire. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers nos actions avec tous les pays. Donc plusieurs actions aujourd'hui qui sont mises en place. Quand on parle de la protection du patrimoine mondial, on parle d'à peu près 1200 sites, près de 1200 sites au niveau mondial. Mais quand on parle de l'Afrique, le chiffre semble un peu trop bas, on va dire 139 sites enregistrés jusqu'à maintenant. Pourquoi ce décalage, on va dire, entre les sites enregistrés en Afrique et le reste du monde ? Vous avez raison d'évoquer cette question. Oui, effectivement, la liste du patrimoine mondial compte à peu près 1200 sites, plus exactement 1199. Et la représentation de toutes les régions du monde n'est pas équitable. C'est une vérité. L'Afrique, effectivement, est représentée à près de 10%. Et c'est vrai que c'est une situation qui nous préoccupe et nous devons apporter des réponses. D'ailleurs, ça a été... C'est un des sujets importants de la directrice générale, Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, pour apporter, effectivement, des réponses et placer l'Afrique comme une priorité sur cette question. On le sait, le continent regorge de richesses. Le continent africain, c'est un continent riche. Normalement, il a une histoire riche également. C'est le berceau de l'humanité. C'est là où elle a d'ailleurs commencé quand on parle de préserver la vie, l'histoire et l'homme. Il faut commencer par l'Afrique. Alors pourquoi vraiment 10% ? C'est un chiffre trop faible aujourd'hui. Oui, on peut l'expliquer aussi par l'histoire. Beaucoup de pays africains ont eu leur indépendance dans les années 60, avaient peut-être des premières priorités et sont arrivés. Le Maroc, par exemple, est arrivé en 1975, comme je le disais déjà tout à l'heure, alors qu'il y a des pays qui ont immédiatement ratifié la Convention. Il y a des pays africains qui ont commencé à former des professionnels un peu plus tard. Donc, ils sont arrivés dans le système du patrimoine mondial, effectivement, avec peut-être pas autant de capacités que les pays d'autres régions, comme par exemple l'Europe ou l'Asie et le Pacifique. Alors, que faisons-nous ? Et c'est pour ça que, à l'initiative d'Audrey Azoulay, nous avons élaboré une stratégie du patrimoine mondial pour l'Afrique. Et avec cette stratégie, c'est une stratégie qui permettra, effectivement, de donner la priorité aux 11 derniers pays africains qui n'ont pas un site sur la liste du patrimoine mondial, d'avoir les professionnels formés, de pouvoir identifier les sites qui mériteraient d'être inscrits sur la liste du patrimoine mondial et de préparer des dossiers d'inscription convaincants et qui permettraient, effectivement, de voir leur site arriver sur la liste du patrimoine mondial. C'est très important, cette question de l'identification des sites. – Et du recensement. Comment ça va se faire, ce recensement ? – Et de la formation. – Pour détecter la formation. Peut-être, je crois qu'il y a déjà deux écoles aujourd'hui qui ont été créées dans ce sens. – Il y a des premières institutions de formation au patrimoine qui existent aujourd'hui en Afrique. Vous avez l'École du patrimoine africain au Bénin. Vous avez le Centre pour le développement du patrimoine au Kenya. Mais vous avez aussi le Fonds pour le patrimoine mondial africain qui a été créé, qui est basé en Afrique du Sud, qui sont des institutions qui permettent aujourd'hui de soutenir le patrimoine africain. Mais vous avez aussi des coopérations que nous avons lancées avec différents pays. Et notamment, c'est l'occasion de dire que nous avons une coopération depuis 2022 avec le Maroc pour soutenir le patrimoine mondial en Afrique. Et donc, pour mettre à disposition de l'UNESCO l'expertise marocaine, parce qu'il y a de l'expertise au Maroc pour aider à soutenir ce travail dans plusieurs pays en Afrique. – Justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de bonnes pratiques utilisées aujourd'hui au Maroc qui pourraient peut-être être dupliquées ailleurs et bénéficier à nos pays voisins ? – Eh oui. Vous avez… Alors, il y a… Le Maroc a inscrit des sites du patrimoine mondial dont la majorité sont des centres urbains, donc des centres vivants. Et le Maroc a développé une expertise aujourd'hui pour gérer ces questions avec un professionnalisme qui est quand même à apprécier. Quand on prend une ville comme Rabat, aujourd'hui, on voit que c'est une ville qui a élaboré un modèle de gestion, un modèle de développement et de protection, de conservation du patrimoine qui fait que ce modèle, nous aimerions pouvoir l'utiliser pour le partager avec d'autres pays africains parce que c'est un modèle exemplaire. Et d'ailleurs, une chose qui est par exemple intéressante dans le modèle qui est ici au Maroc, c'est la systématisation des études d'impact patrimonial que l'on voit à Rabat ici et qui devrait être montré dans d'autres sites du patrimoine mondial comme quelque chose de très intéressant. Et c'est une expertise marocaine. – Une bonne expertise donc qu'il serait bon de partager avec nos pays frères voisins africains. Quel rôle justement joue aujourd'hui le Maroc ou pourrait jouer dans la coopération en matière de préservation du patrimoine mondial avec l'UNESCO et comment pourrait-il contribuer à ces initiatives de préservation du patrimoine au niveau régional mais aussi international ? – Alors déjà, l'accord que nous avons entre l'UNESCO et le Maroc depuis décembre 2022 est un accord qui montre l'engagement du Maroc à soutenir l'initiative de l'UNESCO pour amener les pays africains qui n'ont pas de site sur la liste du patrimoine mondial à avoir plus de soutien, plus de moyens pour le faire. Je crois qu'avec ce type d'accord, cela montre que le Maroc est résolument engagé à soutenir le patrimoine mondial de façon globale et le patrimoine mondial africain en particulier. Mais ce n'est pas tout. Vous savez que le Maroc est également très actif dans le domaine de la protection de façon globale avec l'UNESCO. Le Maroc a accueilli en décembre 2022 la 17e session du Comité du patrimoine immatériel ici à Rabat, ce qui était quand même quelque chose de très important. Et le Maroc est très actif dans le domaine de la culture. Le Maroc va accueillir la célébration de la journée internationale du jazz à Tangier le 30 avril où il y aura un grand concert mondial sur le jazz. Ça c'est tous les ans à Tangier. Ça c'est tous les ans, voilà, tout à fait. Et aussi au-delà du patrimoine parce que le Maroc est un pays de culture. Le Maroc accueillera, on le sait, à partir du 9 mai le salon international de l'édition et du livre et où l'UNESCO est invité d'honneur. Donc nous avons cette coopération qui est large, qui va au-delà du patrimoine mondial uniquement, mais qui est un domaine de la culture. Et aussi nous avons un bureau basé à Rabat qui nous aide à mettre en œuvre cette coopération excellente que nous avons avec le Maroc. Le Maroc et l'UNESCO, donc, qui travaillent main dans la main ensemble, une coopération qui se renforce de plus en plus. Et vous l'avez dit, au-delà du patrimoine culturel. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous. Monsieur Lazare Elundo Asomo, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui dans l'invité de la rédaction. Je rappelle que vous êtes directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501